Yo, aujourd'hui je vais déposer mon ancienne box puisque là le changement est officiel, je suis passé chez SFR avec la box 4G Aujourd'hui vu le temps, ce sera une journée cool, vraiment une journée très soft aujourd'hui On m'a parlé également d'un magasin sur Jarry concernant les appareils photo donc je verrai quels sont les prix proposés, ce qu'ils peuvent faire pour moi Sinon, je rentrerai, je ferai mes courses et je rentrerai chez moi tranquillement En réfléchissant à ce que je pourrais dire aujourd'hui, ça m'a rappelé que je suis très souvent seul D'ailleurs, pour l'instant, dans tous mes vlogs, tu m'as vu seul dans mes vidéos, mes podcasts pareils Pourquoi je n'ai pas d'invités, pourquoi je participe vraiment rarement, voire pas du tout au rassemblement d'entrepreneurs C'est pas que je n'aime pas les gens, c'est juste que, comment dire Créer une entreprise, c'est vrai que c'est une aventure Et depuis que je l'ai fait, l'une des choses que j'ai comprise, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise décision Il y a juste des décisions à prendre Parce qu'au moment de prendre la décision, tu n'as aucune certitude C'est lorsqu'il y aura les conséquences de cette décision, lorsqu'il y aura les résultats Que les gens viendront te voir et te diront que c'était une bonne décision S'ils estiment que c'était une bonne décision Ou ils vont te dire, ils vont te critiquer, ils vont te dire que tu as pu faire mieux Ou tu n'aurais pas dû faire ça parce qu'ils estiment que c'était une mauvaise décision Sauf qu'au moment de la prendre, tu n'as aucune certitude Peu importe la qualité de ton entourage Tu peux avoir une famille d'entrepreneurs et être trois mêmes entrepreneurs Au moment de prendre la décision, tu es seul à la prendre Et c'est pour ça que j'ai cet avis assez tranché concernant les conseils Pour moi finalement, les conseils sont juste des pistes de réflexion Ça va alimenter ton processus de réflexion Sauf qu'au moment de prendre la décision, ça c'est autre chose C'est une autre action qui ne concerne que toi Parce que les autres ne sont pas là Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs Donc peu importe la qualité du conseil, c'est à toi de prendre la décision Et mon problème avec les rassemblements d'entrepreneurs C'est que tout le monde va un peu balancer sa science Finalement, tu as l'impression d'avoir plein d'informations Sauf que si toi, tu n'évolues pas, tu ne progresses pas intérieurement Peu importe la qualité des conseils extérieurs que tu recevras Tu n'avanceras pas Parce que tu vas dépendre d'eux Et par exemple, un expert Google va forcément mettre en avant Les bons côtés du référencement Google Sauf que ça, je ne dirais pas que c'est mort Mais c'est dépassé Aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur Google Lorsqu'ils veulent chercher quelque chose Ils vont, surtout avec les publicités qui sont de plus en plus fréquentes Ce que je dis, ce n'est pas une vérité absolue Il y a forcément quelqu'un qui saura me contredire C'est aussi ça le jeu, tout le monde a raison Tu as beaucoup d'informations Tu as déjà beaucoup de publicités sur les réseaux sociaux Donc si tu attends que la personne fasse une recherche Google Pour trouver ton service ou ton entreprise Tu ne peux pas compter uniquement sur Google Par contre, si tu discutes avec un expert Google Tu as l'impression que le référencement, c'est l'avenir Qu'il faut absolument jouer sur ça Qu'il faut dépenser des milliers d'euros dans cela Qu'il faut vraiment que tu embauches un community manager Juste pour le référencement Google En même temps, c'est son taf en tant qu'expert Google Alors, si tu prends un expert généraliste Un expert de la réussite, du référencement sur Internet Ou des réseaux sociaux en général Tu auras un discours, tu auras des conseils qui seront Je ne dirais pas de surface Mais ce sera assez général Puisque si c'est un expert dans l'ensemble Ça veut dire que ce n'est pas un expert de Facebook Ce n'est pas un expert d'Instagram C'est un expert général Alors au début, ce sera peut-être plus intéressant pour toi Mais au bout d'un moment, tu auras besoin d'un spécialiste Et tu vois que dans les référencements Enfin, dans les rassemblements, pardon D'entrepreneurs où chacun vient avec sa propre expérience Ses propres conseils, sa propre vision des choses Moi, j'ai juste envie de dire, les gars, faites Arrêtez de demander conseil aux gens Faites tester et vous verrez On a tellement peur d'échouer Que finalement, on veut absolument avoir la formule absolue La vérité absolue avant de se lancer Sauf que même les meilleurs conseillers Eh bien, ce sont juste des conseillers C'est un peu ça mon problème Et c'est aussi pour ça que J'évite les rassemblements d'entrepreneurs J'évite les séminaires business J'évite tout ce qui se rapproche à cela Je préfère tester mon truc dans mon coin Je préfère échouer en silence dans mon coin Voilà, et au moins c'est ma propre expérience Et peut-être que demain, je ferai comme les autres Je vais rencontrer mon expérience Et je dirai, les gars, c'est ce qu'il faut faire En tout cas, pour l'instant, voilà Je suis seul et ça me va bien J'ai failli oublier J'en ai profité pour acheter un livre Ce livre en particulier Alors, le titre ne me parlait pas trop Par contre, je connais le travail de l'auteur Je sais que c'est un mec qui a un certain succès Concernant les business en ligne Je connais également le travail de celui qui a écrit la préface Et en plus, l'auteur, le livre Est recommandé par un expert en marketing 7 godin dont j'apprécie énormément le travail Donc, je verrai ce que ça donne avec ce livre Et je te donnerai des nouvelles avec mon podcast Jeudi, je lis En attendant, moi, je passe au magasin Qu'on m'a recommandé concernant le fameux Canon M50 Je verrai quels sont les prix Et après, je rentre chez moi à monter le vlog Et c'est tout pour aujourd'hui Allez, à demain Sous-titrage ST' 501